Il arrive dans notre quotidien que notre cerveau génère du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, des émotions négatives, bref, nous limite. Et c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais pour un athlète, c'est un drame. Imaginez, vous avez un fort potentiel et impossible de l'exprimer. C'est frustrant, c'est même rageant. Alors comment est-ce qu'on en arrive là ? Et bien tout simplement parce que personne n'a pris le temps de vous expliquer comment fonctionne votre cerveau, ni comment faire pour l'utiliser, pour mieux performer. C'est ce que propose la préparation mentale. Entraînez votre mental, votre esprit à avoir de meilleures pensées, de meilleures émotions et de meilleures actions. Comme la préparation physique concerne l'amélioration du corps, la préparation mentale concerne l'amélioration de l'esprit. Vous avez des pensées plus claires, des émotions mieux gérées et des meilleures stratégies pour performer. Et les résultats se voient. Maintenant pour celles et ceux qui souhaitent un outil encore plus efficace, il y a l'hypnose. L'hypnose permet d'aller directement dans la partie inconsciente du cerveau pour améliorer les automatismes qui vous permettent de performer. Ce n'est pas un outil en plus, c'est une autre manière d'être vous-même, d'être 100% vous-même et renouvelé. Imaginez, la joie de pouvoir offrir votre victoire à celles et ceux qui vous entourent. Le plaisir aussi de montrer à quel point vous avez du potentiel. Et puis, la possibilité de tirer enfin les bénéfices de tout l'investissement dans votre pratique. Je crois fondamentalement qu'il est nécessaire d'exprimer 100% de ce que l'on est, au fond, pour pouvoir performer. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai créé cette chaîne YouTube. Pour accompagner celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, plus haut, plus fort. Et montrer l'étendue de leur talent. Si c'est votre cas, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501